La bombe atomique La fission de l'uranium a été découverte en Allemagne à la fin 1938 et publiée en janvier 1939. Pendant la guerre, les Etats-Unis mettent en place à l'automne 1942 un gigantesque projet de recherche et développement sur l'arme atomique connu sous le nom de projet Manhattan. Après un premier essai réussi dans le désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945, deux bombes atomiques seront utilisées les 6 et 9 août sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Après la guerre, le projet Manhattan laisse sa place à une organisation réglée par l'Atomique Énergie Act, ce qui signifie la loi sur l'énergie atomique, votée par le Congrès en juin-juillet 1946 et entrée en vigueur le 1er janvier 1947. Les orientations liées à la toute nouvelle énergie atomique sont confiées à une commission de 5 membres, l'AEC, la commission de l'énergie atomique. Avant une ouverture réelle vers les applications civiles qui attendront plusieurs années, les Etats-Unis vont devoir faire face à une réorganisation de leur production dans le domaine militaire afin de passer de prototype à un armement plus standardisé et plus facilement opérationnel. Ces stocks vont commencer à être constitués avec des modèles de bombes atomiques renouvelés très rapidement. Au début septembre 1949, les Etats-Unis découvrent l'existence d'un essai nucléaire soviétique réalisé quelques jours plus tôt. Truman en fait l'annonce officielle à la presse, il consulte l'AEC et les organismes associés qui ne sont pas unanimes, mais recommandent majoritairement de ne pas développer une arme encore plus puissante, la superbombe ou bombage. Mais après la vie finale d'un comité restreint de sécurité, Truman relance fortement en janvier 1950 le programme d'armement atomique américain, y compris les recherches sur ce qu'on appelait à l'époque la superbombe. Cette superbombe incorpore dans son fonctionnement un autre processus nucléaire, la fusion des noyaux légers tels que le deutérium nitricium, isotope d'hydrogène standard, d'où le nom qui lui est souvent donné, bombe H, H comme hydrogène. Au début 1951, Edouard Teller et Stanislav Ulam formalisent un procédé nouveau de réalisation des bombages avec séparation en deux étages. Un premier étage est constitué d'une bombe atomique à fission, une bombe A. Lorsque cette bombe est déclenchée, la partie rapide de l'énergie sous forme de rayonnement, en particulier de rayons X, est transférée à la deuxième partie, dans laquelle on initie une fusion du deutérium tritium, qui à son tour génère la fission d'uranium placée à proximité. Alors c'est une bombe fission, fusion, fission. L'énergie produite est beaucoup plus importante que celle d'une bomba standard. Alors j'en avais parlé en détail la dernière fois, et j'y reviendrai la prochaine fois. Je ferai un petit résumé la prochaine fois sur les différents typos. Le 1er novembre 1952, sur l'atoll Nenny-Wittock, dans l'océan Pacifique, est réalisé une expérience fondée justement sur le principe de Teller-Ulam. Et là, pour nom Evie Mike, l'énergie dégagée est équivalente à un peu plus de 10 mégatonnes de TNT. Alors ça, c'est l'exposite classique de référence. Qu'est-ce que ça donne ? 10 mégatonnes, c'est 20 fois l'énergie de la plus grosse bombe A testée à la même époque, dans la même campagne, et c'est plus de 500 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Donc c'est considérable, la puissance des bombes H, dès ce premier essai. En 1953, deuxième surprise, en provenant de l'URSS, qui annonce le 8 août l'existence d'une bombage soviétique. Le premier essai sera réalisé 4 jours plus tard. Le 1er mars 1954, sous le nom de Castel Bravo, les Etats-Unis font un nouveau test sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Alors l'engin, le premier, ça faisait 80 tonnes, c'était énorme. Là, l'engin est beaucoup plus compact, avec un combustible de fusion solide. La puissance atteinte est de 15 mégatonnes. Cet essai, plus puissant que prévu, et la présence de forts vents d'altitude, conduiront à des retombées radioactives importantes loin du site. Un tonnier japonais sera touché en traînant la mort d'un marin. Castel Bravo, la plus grosse bombe jamais testée par les Etats-Unis, va relancer les mouvements anti-armement et anti-essai nucléaire. La course aux armements nucléaires va fortement engager les deux grandes puissances d'après-guerre, les Etats-Unis et l'URSS. Elle fait partie d'un contexte qui apparaît et se développe à partir de 1945 et qui restera connue sous le nom de guerre froide. La dernière fois, j'ai évoqué les débuts de ces guerres froides sur le sol européen, avec le durcissement des relations soviétiques et anglo-américaines et qui se manifeste clairement en juin 1948, avec le blocus de Berlin, qui va durer plus de dix mois. La séparation de l'Allemagne en deux pays distincts va progressivement devenir une réalité. Une partie importante de l'Europe se partage en deux blocs, séparée par un rideau de fer, selon la fameuse expression de Churchill dans un discours de 1946. Je vous propose maintenant de franchir ce rideau de fer et d'aller dans le deuxième pays, entré aussi par voie militaire, dans l'ère atomique, l'URSS. Titre de l'épisode, recherche et développement en Union soviétique, des débuts hésitants au premier essai nucléaire, 1949, et à la bombache, ou les prémices de la bombache, 1953. Quelques années après la révolution russe de 1917, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou plus simplement Union soviétique, est officiellement créée en décembre 1922. Joseph Dugashvili, alors connu sous son nom de clandestinité de Staline, Staline, ça veut dire, en russe, ça veut dire l'homme d'acier. C'est le nom qu'il avait pris en clandestinité et qu'il va garder, va progressivement prendre le contrôle de l'URSS à partir de la fin des années 1920. Il va instaurer un régime de pouvoir personnel désigné sous le nom de stalinisme, pouvoir renforcé sur le plan international par la résistance à l'offensive de l'Allemagne nazie et la victoire sur le front de l'Est européen. A la fin de la guerre, en 1945, Staline va engager un programme fort de réalisation de la bombe atomique. Avant de regarder les différents aspects et conséquences de ce programme, quelques mots sur la recherche en physique atomique et physique nucléaire en URSS, avant et pendant la guerre. Avant la guerre, les recherches fondamentales sont menées dans différents laboratoires en URSS. A Leningrad, l'Institut de physique et technique prend ce nom en 1933, mais sa création remonte à 1918 comme institut de radiologie. Alors, petite remarque, vous connaissez sans doute, moi je dis Leningrad, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, c'est le nom porté de 1925 à 1991 par Saint-Pétersbourg, qui s'est aussi appelé de 1917 à 1925, Pétrograde. Bon, je dirais Leningrad parce que c'est ce qui recouvre la période que je regarde. Depuis 1918, l'Institut est dirigé par Abraham Yoffé, un physicien, alors qu'il s'est formé au début du siècle à Munich, dans le laboratoire de Röntgen. Röntgen, c'est celui qui a découvert les rayons X, il est venu se former chez Röntgen. C'est pour ça que le laboratoire s'ouvre comme laboratoire de radiologie. Cet institut et son directeur vont jouer un rôle très important dans la recherche et la formation de physiciens et chimistes en URSS, avant la guerre. Sur la photo, alors Yoffé, c'est celui de gauche, et à droite, complètement à droite, Kurshatov, dont je vais parler un peu plus tard. Yoffé va aussi contribuer à la création d'autres laboratoires, comme en 1928, en Ukraine, à Kharkov, avec l'Institut ukrainien de physique et technique, où sont menées des recherches importantes en physique nucléaire et matières condensées. Sur cette photo prise à Kharkov, en 1934, on peut voir assis au centre, celui qui tient les genoux, c'est un physicien très connu, qui s'appelle Lev Landau, et à qui on avait confié en 1932 la direction du département de physique théorique. En 1932, il n'avait que 24 ans. En 1937, Landau ira à Moscou pour occuper la même fonction, une direction de physique théorique, dans un laboratoire qui s'appelait l'Institut des problèmes physiques. Alors cet institut de Moscou, il est créé en 1934 et il est dirigé par Piotr Kapitza. Alors Kapitza, c'est celui qui est assis complètement à droite. Tes deux physiciens, j'en ai parlé, parce que Landau et Kapitza, ils sont allés longtemps en Europe. Landau en Allemagne, en Angleterre, à Copenhague, alors Copenhague chez Niels Bohr, physique théorique. Kapitza, lui, il a travaillé 8 ans en Angleterre, à Cambridge, dans le grand laboratoire de physique nucléaire de Russorford, avant de recevoir l'interdiction d'y retourner. Il rentre en URSS et en 1934, on lui a interdit de retourner en Angleterre. Landau et Kapitza sont bien connus pour les physiciens. Ils seront lauréats de différents prix, dont le plus célèbre, ils auront le prix Nobel de physique, en 1962 pour Landau et en 1978 pour Kapitza. Dernier exemple, à Moscou, l'institut Le BDF, créé aussi en 1934 et dont la direction sera assurée jusqu'à sa mort en 1951 par Sergei Vavilov. Ça, c'est un institut important où est découvert, avant la guerre, un phénomène lumineux, certains connaissent peut-être, qui porte le nom de l'étudiant de Vavilov, l'effet Tcherenkov. En 1958, pour la découverte et l'interprétation de cet effet, Frank, Tamm et Tcherenkov sont lauréats du premier prix Nobel de physique attribué à l'URSS. Alors, Vavilov, il n'a pas le prix Nobel parce qu'on nous donne le prix Nobel qu'à des personnes vivantes. Il est décédé à cette époque. Des physiciens entretiennent des relations avec leurs collègues européens et tout particulièrement anglais et allemands. Lorsqu'ils en obtiennent l'autorisation, ils font des séjours dans les laboratoires étrangers. Il y a donc une physique atomique très vivante en l'URSS. Ils invitent aussi les scientifiques à des congrès ou à donner des conférences en l'URSS. On peut voir ici à Kharkov en mai 1934. Alors, celui qui est debout au milieu, on reconnaît Landau. De ce côté-ci, moins connu, Rosenfeld. Mais de l'autre côté de Landau, c'est un des physiciens les plus connus de l'époque, c'est Nitschborg. Donc, on est à Kharkov. Il y a des congrès. L'autre cliché, lui, il est pris à l'Institut du BDF de Moscou en 1938. On reconnaît, enfin, on reconnaît, moi, je ne connaissais pas. Il y a Fafilov, en haut, il y a eu fait, que vous reconnaissez peut-être, à gauche et à droite de Yofé, c'est Irène et Frédéric Joliot-Purie, les Français qui sont venus donc en URSS à cette époque-là. D'ailleurs, Joliot, il s'est rendu pour la première fois en URSS en 1933 pour le premier congrès de physique nucléaire qui avait lieu à Leningrad. Il n'était pas tout seul à ce congrès. Il y avait Weisskopf, il y avait Dirac, il y avait un certain nombre de physiciens européens. Donc, la science soviétique montre une certaine ouverture, mais il ne faut pas sous-estimer quand même les difficultés politiques et administratives qui vont s'accentuer à la fin des années 1930. Quelques mots, maintenant, sur l'organisation. Alors là, j'ai pris ça dans une conférence donnée par Frédéric Joliot en novembre 1944. Vous voyez, on est à peu près à la même époque. Et donc, je vais vous citer quelques petits morceaux de cette conférence de Joliot. La recherche scientifique est organisée par l'État. D'après les informations datant de 1943, je ne sais pas si vous les avez, mais bon, on peut dresser le plan suivant de cette organisation. En tête, nous trouvons le soviète suprême des républiques socialistes soviétiques. D'accord ? C'est un politique. Et le conseil des commissaires du peuple. Alors, c'est des termes qu'on n'a plus tout à fait dans les oreilles. Les commissaires du peuple, à l'époque, c'est les ministres. Ils vont devenir ministres. L'appellation ministre va apparaître en URSS en 1946. Donc, le conseil des commissaires du peuple, c'est tout simplement le conseil des ministres. En relation directe avec ce conseil, lui-même relié à la commission du plan d'État, se trouve placé l'Académie des sciences. Vous voyez, une organisation politique, administrative, avec la caution ou plus ou moins la direction scientifique de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, cite toujours Joliot, coordonne les recherches faites dans les divers instituts et définit une politique de la recherche scientifique pure et appliquée qui, principalement, pour la recherche appliquée, tient compte des questions économiques du pays. Dans son discours de fin 1944, c'est une période où Joliot réorganise le CNRS. Donc, c'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à l'organisation. Mais vous le savez sans doute, Joliot, c'est un communiste. C'est quelqu'un qui soutient énormément les régimes communistes. Alors, il développe une vision dans ce discours très positif, idéaliste, de la situation passée et présente en URSS. C'est une petite citation. Il fallait aimer la science et faire comprendre tout ce qu'elle pouvait apporter de bonheur dans la société qui se créait, société où le profit personnel n'est plus la principale préoccupation. Le discours communiste, évidemment, fin de citation. Alors, la réalité, la réalité, elle est plus obscure dans un contexte qu'on connaît bien maintenant de l'URSS de cette époque, de dénonciation, exécution, prison, déportation, qui touche aussi les milieux scientifiques. Juste un exemple. En 1937, une affaire éclate à l'Institut de Kharkov. dont j'ai parlé tout à l'heure, des physiciens sont accusés, alors c'est l'accusation qu'on donne toujours, ennemis du peuple. Le directeur, Alexander Liepouns, est démis de ses fonctions. Il est arrêté le 14 juillet 1938 et libéré trois semaines plus tard. Ça va. Il reprendra ses activités. Lev Subnikov. Alors, Lev Subnikov, c'est un très grand physicien soviétique. C'est lui qui a développé ce qu'on appelle la cryogénie, c'est-à-dire les méthodes de refroidissement, etc., en l'URSS, à Kharkov. Eh bien, lui, il a moins de chance. Il est arrêté le 6 août 1937 et disparaît. Alors, on apprendra, après la chute de l'URSS, qu'il avait été, comme d'autres collègues, exécuté le 10 novembre 1937. Quant à Lev, l'Andao, il est arrêté à Moscou, puisqu'il était reparti à Moscou, le 27 avril 1938 et fera un an de prison. Il ne devra sa libération qu'à l'intervention de Capitza. Après la guerre, bon, ça va le marquer un peu, mais après la guerre, l'Andao fera quelques études théoriques, d'ailleurs, pour la bombe, il sera, mais alors après, ça va un peu mieux, il sera deux fois lauréat du prix Staline en 1949 et en 1953. Les années 1937 et 1938 sont celles, ça commence même en 1936, sont celles, dites, des grandes purges en URSS, qui, d'après les archives accessibles, après la chute de l'URSS, alors là, les archives sont accessibles, mais les analyses divergent énormément sur le nombre de personnes. Mais en gros, on peut dire qu'il y a de l'ordre de 1,5 million et de 700 000 personnes arrêtées et près de 700 000 exécutions. Dans le domaine de l'atome, l'URSS a des compétences importantes, on l'a vu, la science soviétique, mais qui doivent s'accommoder au système politique personnalisé et centralisé de Staline. Que se passe-t-il pendant la guerre ? Dès la publication de la découverte de la fission en janvier 1939, ce phénomène surprenant qui surprend tous les physiciens du monde, eh bien, les chercheurs soviétiques vont immédiatement travailler sur le sujet. Alors, comme leurs collègues européens et américains, très rapidement, ils vont retrouver, mesurer les paramètres essentiels de la fission, ils vont même trouver la fission spontanée, qui est un phénomène assez difficile à mettre en évidence, mais très vite, ça, j'en avais parlé, l'intérêt fondamental, malgré l'intérêt fondamental, le sujet, c'est un sujet terrible, la fission, on ne comprend pas tout ce qui se passe, le taux de publication internationale faiblit et s'arrête au début 1941. C'est ce que va remarquer Fleiroff, par exemple, il va voir que dans toutes les publications ouest, il n'y a plus rien sur la fission, alors que lui, il travaille sur la fission. Eh bien, la fission est devenue un sujet sensible, potentiellement intéressant sur le plan militaire. Dès l'été 1940, quelques physiciens avaient informé et les autorisés. Il en avait résulté la mise en place d'un comité de l'uranium sous l'égide de l'Académie des sciences. Alors, c'est un peu analogue, si vous vous souvenez, à ce qui se passe. J'en avais parlé l'an dernier. En Allemagne, on crée un comité de l'uranium en 1939 et ce qui se passe aux Etats-Unis, on crée un comité de l'uranium après la lègle d'Einstein en 1939, c'est-à-dire pour poursuivre les études fondamentales. Mais c'est des comités dont les résultats sont maintenus sur le plan. Ce n'est pas pour faire des publications. À partir du 22 juin 1941, alors ça, c'est une date extrêmement importante pour l'URSS, c'est-à-dire que c'est le début de l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes, des scientifiques comme l'essentiel de la société soviétique vont se tourner vers les problèmes immédiats de la guerre. Quelques physiciens tels que Flerov ou Yoffe vont continuer à alerter les autorités par des lettres soulignant le caractère stratégique des recherches nucléaires. Au début 1942, leurs considérations sont confirmées par des informations obtenues par voie d'espionnage. Staline, alors Staline, il a beaucoup de problèmes à régler, c'est la guerre sur le sol soviétique, je vous rappelle, 1942, c'est un moment terrible en l'URSS. Donc il a beaucoup de problèmes urgents à régler et puis finalement il est assez sceptique sur ces choses de la brume mais quand même via son GKO, alors le GKO c'est des initiales pour désigner le comité de défense de l'État qui avait été mis en place au début de l'invasion allemande, donc via ce comité, il approuve la mise en place de recherches sur l'utilisation de l'énergie atomique. Donc il maintient un petit peu de recherches sur le domaine bien que tous les scientifiques soient employés dans des demandes immédiates de l'armée bien sûr. En février 1943, le GKO établit un programme qui sera approuvé deux mois plus tard par l'Académie des sciences, vous voyez comment ça marche, un peu politique et approuvé par l'Académie après, c'est des domaines stratégiques évidemment. entre-temps, Igor Kurchatov qui avait rédigé les documents préparatoires est nommé directeur d'un centre secret de recherche désigné sous le nom de laboratoire numéro 2. Ce laboratoire va s'installer dans l'Institut de séismologie de Moscou avant de se déplacer dans le nord-ouest de la capitale en août 1944. Le programme est sous la supervision de Molotov. Molotov, c'était quelqu'un d'important dans l'URSS de cette époque. C'est un homme politique, membre du politbureau, commissaire du peuple, donc ministre, bien connu comme ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui avait discuté le pacte germano-soviétique en particulier. Il est aussi le directeur adjoint du GKO. Vous savez qui est le directeur, c'est Staline évidemment. et donc le comité de défense, Molotov, il est fortement concerné par la guerre, par l'industrie des armements classiques. Il va mettre en route des usines de chars et des choses comme ça et il ne va pas s'investir dans le programme nucléaire. Le développement est assuré par Kurchatov qui réussit quand même, alors dans cette période extrêmement difficile, à recruter du personnel. En avril 1944, 74 personnes, dont 25 scientifiques, travaillaient au laboratoire numéro 2, alors je vous rappelle les chiffres, on est à la mi-44, je vous donne les chiffres que j'avais donnés pour le projet Manhattan aux Etats-Unis, qui atteint son maximum 125 000 personnes à cette époque. Vous voyez, on maintient un peu en URSS, mais on ne peut pas faire le développement qui s'est fait aux Etats-Unis à la même époque. l'URSS est dans des conditions de guerre extrêmement difficiles, alors vous les connaissez peut-être, moi j'en ai pris une, c'est Leningrad, puisqu'il y a un grand laboratoire à Leningrad qui va s'arrêter, Leningrad, le siège de Leningrad, il commence le 8 septembre 1941 et il va durer près de 900 jours, jusqu'au 27 janvier 1944, alors selon les sources, c'est de 700 000 à plus de 1 million de victimes civiles. Dans ces conditions, la recherche à long terme, même stratégique comme la bombe nucléaire, ça passe forcément au second plan. Pendant la guerre, le programme nucléaire soviétique reste modeste. Il faut quand même souligner le rôle de quelques physiciens et chimistes comme Kurchatov qui assurent le maintien et un peu de développement des compétences nucléaires. Elles vont s'avérer utiles lorsque l'URSS va lancer son véritable programme en 1945. Au début de l'été 1945, le 16 juillet, les États-Unis réalisent leur premier essai nucléaire dans le désert du Nouveau-Mexique. Vous avez vu ça tout à l'heure. Truman, le nouveau président américain, informe Staline pendant la conférence des alliés à Post-Dame qui était en juillet. Staline, vous connaissez déjà l'existence des travaux américains, il ne va pas mesurer immédiatement l'importance de cette nouvelle arme. On lui dit que c'est une arme très forte, très puissante. Elle n'a jamais été utilisée. Alors son attitude, par contre, va considérablement changer avec les bombardements de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Là, il se rend compte de ce qu'est une bombe atomique. La bombe atomique n'est pas seulement, alors il se rend compte que ce n'est pas seulement une arme extrêmement puissante, dont la surprise d'ailleurs contribuera à la capitulation du Japon, mais c'est aussi une arme politique de positionnement fort sur le plan international. Il suffit de penser aujourd'hui encore à ce qui se passe avec la Corée du Nord, par exemple. C'est un positionnement politique sur le plan international. Alors à cette époque-là, évidemment, Staline a envie de se positionner et de développer le communisme sur le plan international. Eh bien, il va réagir très vite. Dès le 20 août, la guerre n'est pas encore complètement finie au Japon. Enfin, il y a eu l'ultimatum, il sera signé à la fin du mois. Bon. Le GKO, donc son comité de défense de l'État, qui dirige, bien sûr, va créer un comité spécial pour, je cite, « superviser tous les travaux sur l'utilisation de l'énergie atomique de l'uranium ». La réalisation d'une bombe atomique est explicitement mentionnée. Ce comité, composé de neuf membres politiques et scientifiques, il y a les deux, est placé sous la présidence de Beria. Alors, j'irai quelques mots de Beria. D'autres décisions et organisations vont suivre avec toujours comme objectif une forte priorité et un contrôle du programme nucléaire. L'organisation administrative va se mettre en place à plusieurs niveaux avec comme contrôle le plus élevé celui du Politburo. C'est le bureau suprême de l'URSS. Le bureau politique du Parti communiste dont l'autorité, alors, se superposait à celle d'un gouvernement officiel. Staline, il a le poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste, il dirige le Politburo, dont fait partie Beria, qu'il connaissait et appréciait depuis longtemps. Alors ça, c'est une des rares images paisibles qu'on trouve dans cette période. Vous avez, au fond, on le reconnaît un peu, Staline. C'est une image, une photo des milieux des années 30. Et ici, vous avez Beria au premier plan. Et sur les genoux de Beria, c'est la fille de Staline. Donc ils avaient des relations, des bonnes relations. Alors, quelques mots sur Beria. Qui va jouer... Alors, Beria va jouer un rôle très important, c'est un homme politique, va jouer un rôle très important dans le développement du programme nucléaire soviétique. Comme Staline, l'aventure Beria est originaire de Georgie. Ils viennent du même endroit. Il est né en 1899 dans une famille pauvre, mais peut quand même faire des études techniques grâce au soutien d'un professeur qu'il avait remarqué et qu'il fera exécuter par la suite, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même pas très moral, mais il peut faire des études techniques. Plus, dit-on, par opportunisme que par conviction, il rejoint le mouvement bolchévique. Il se fait remarquer par la Tchéca. Alors, la Tchéca, c'est la police politique. En 1922, il est nommé chef adjoint, puis en 1927, responsable de la GPU en Georgie. C'est assez compliqué de suivre les évolutions de la police en URSS. La GPU, c'est un acronyme qui désigne le nouveau nom de la police politique. Et puis, qui va s'appeler ensuite un peu plus tard le NKVD. Le NKVD, c'est le Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures. Alors, vous voyez, il y a la police et il y a aussi un ministère de l'Intérieur. Parfois, ça se recouvre, parfois, ça se sépare. Vous connaissez le nom le plus connu de cette police politique, c'est évidemment après 1954, le KGB. Le comité pour... KGB, ça veut dire Comité pour la Sécurité de l'État. Donc, vous voyez, c'est des superpositions comme ça de ministères de l'Intérieur, de police, tout ça, c'est un peu mélangé. Remarqué par Staline, Berrien est nommé en 1931 secrétaire général du Parti Communiste de Georgie et entre au comité central de l'URSS en 1934. En novembre 1938, Staline le nomme à la tête du NKVD, donc ce ministère de l'Intérieur, police, etc., pour toute l'Union soviétique. Et il lui demande de réorganiser le fonctionnement du NKVD après les grandes purges de 1937-1938 qui avaient quand même éliminé beaucoup de gens, peut-être un peu trop des ministères, des politiques, des scientifiques, etc. Alors, c'est pas Berrien qui fait les grandes purges de 1937-1938, il ne faut pas tout lui mettre sur le dos quand même, c'est son prédécesseur qui sera arrêté et exécuté en 40 années. Alors, Berrien est souvent présenté comme cruel, sadique, il assistait aux tortures, etc. Il va poursuivre la politique avec un peu moins de monde, des arrestations arbitraires, tortures, exécutions. Mais il va faire quelque chose, il va rationaliser l'exploitation des détenus dans les camps de travail où les effectifs sont devenus considérables. Il crée notamment, alors ça, c'est un petit morceau, la Tcharashka, parce que ça m'intéresse moi, où des scientifiques prisonniers sont contraints de travailler à des projets militaires. Alors, ils ne sont pas très nombreux, dans une stricte discipline, mais en bénéficiant de meilleures conditions de vie que la plupart des détenus. Vous voyez, quand Berrien il organise, il fait attention que ça ne marche pas trop mal. C'est un organisateur terrible, Berrien. Et Berrien va utiliser ces méthodes pour lancer le grand programme nucléaire soviétique. Alors, longtemps après cette période, on trouve des mémoires de différentes personnes et en particulier un physicien dont je dirais quelques mots tout à l'heure qui s'appelle Caritone, il décrit ainsi l'action de Berrien à cette époque. Je cite Caritone. Il a compris la portée et la dynamique nécessaires à la recherche. Cet homme qui était la personnification du mal dans l'histoire russe moderne possédait aussi une grande énergie et une forte capacité de travail. Les scientifiques qui l'ont rencontré ne pouvaient manquer de reconnaître son intelligence, sa volonté et son engagement réfléchi. Ils ont trouvé en lui un administrateur de première classe qui pouvait mener à bien un travail jusqu'à son terme. Et moi, j'ajouterais n'importe quel type de travail. Ce n'est pas Caritone qui dit ça. Alors, le programme nucléaire soviétique va se développer rapidement à partir de 1945. Il va bénéficier d'un support politique fort. Berrien est très haut placé. Et du retour dans le domaine de scientifiques, ingénieurs qui sont dégagés des impératifs urgents liés à la guerre et des impératifs urgents liés aux conséquences de la guerre. La recherche va d'abord s'appuyer, et ça c'est normal, elle va s'appuyer sur le laboratoire numéro 2 qui avait été créé en 1943 et qui est dirigé par Kurshatov à Moscou. Alors, c'est dans ce laboratoire qu'est construit le premier réacteur expérimental soviétique, expérimental. Il s'appelle le F1 qui va entrer en fonctionnement à Noël 1946. Ce réacteur de faible puissance est un assemblage d'uranium et de graphite comme la première pile de Fermi à Chicago, 4 ans plus tôt, alors il lui ressemble énormément. Si vous vous rappelez les images de la pile de Chicago, c'est tout à fait pareil. Cette photographie montre la taille importante de ce premier réacteur et l'assemblage par empilement de blocs de graphite. Il va fonctionner très longtemps, jusqu'au début des années 2000. C'est certainement un des réacteurs qui a fonctionné le plus longtemps, mais c'est un réacteur d'études, ce n'est pas pour la production industrielle. Quand on est au secret du laboratoire, il sera abandonné en 1955 pour celui de, en plus clair, de l'Institut de l'énergie atomique avec des recherches et des applications civiles de l'énergie. Il existe toujours, il s'appelle maintenant Institut Kurchatov. Alors, quelques indications biographiques, j'en ai parlé plusieurs fois, de Kurchatov qui a joué un rôle très important dans la naissance de la bombe atomique soviétique. Igor Kurchatov est né en 1903. Il a fait des études de physique en Crimée et de technique navale à Leningrad. En 1925, il est nommé assistant de recherche à l'Institut Physico-Technique de Yofé, dont je vous ai parlé à Leningrad tout à l'heure, créé par Yofé, où il étudie la radioactivité. A partir de 1932, il reçoit un financement pour constituer une petite équipe de recherche en physique nucléaire à Leningrad. Ils vont commencer à assembler un cyclotron, un des premiers cyclotron, un petit cyclotron assemblé, mais qui ne va pas fonctionner à cause de la guerre, donc il sera démonté en Roya Moscou. Il y a toute une histoire de cyclotron de Leningrad, mais c'est le premier qui commence à être monté. Parmi ses élèves de l'époque, on peut citer Flerov, dont j'ai plusieurs fois parlé, qui va travailler sur le programme nucléaire militaire, puis civil, avant de devenir un physicien soviétique important du domaine de recherche. Suite à l'invasion de l'URSS, à l'été 1941, Kurshatov va travailler dans le domaine militaire. Protection des bateaux contre les mines, blindage de chars, il avait fait des études navales, avant de reprendre en 1943, on l'a vu tout à l'heure, des travaux nucléaires. C'est à partir de cette époque d'ailleurs qu'il conserve, alors moi j'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si vous voyez, qu'il conserve une barbe, alors toujours très travaillée, quand vous voyez une photo de Kurshatov de cette époque, à partir du milieu de la guerre, il a toujours une barbe extraordinaire, d'ailleurs son surnom c'était Barbe, on l'a appelé Barbe. Il va fortement s'investir dans la bombe atomique et il va contribuer à la création d'autres centres. À partir du début des années 1950, alors il commence à plaider en faveur du développement pacifique et technologique nucléaire. Il décède en 1960 d'une embolie cardiaque. Kurshatov, avec une autre barbe, était un personnage connu en URSS. Il fait partie des rares, des très rares, il y en a moins d'une vingtaine, qui seront honorés à trois fois, trois reprises par un des titres les plus élevés de l'URSS, c'est celui des héros du travail socialiste. Il y a à peu près 20 000 personnes qui l'ont eu, mais très peu l'ont eu trois fois. Et c'est une distinction créée en 38 et qui va s'arrêter avec l'URSS. Eh bien, sur cette vingtaine, il y a trois autres physiciens ayant travaillé sur la bombe atomique qui auront trois fois, Cariton, Zeldovich et Sakharov. Comme on l'a vu pour les États-Unis, la réalisation de la bombe atomique nécessite des installations techniques importantes qui ne peuvent pas être implantées dans le laboratoire numéro 2 de Korshatov à Moscou. C'est trop petit, c'est trop proche de Moscou. En avril 1946, est officiellement créé le premier centre et le plus important centre dédié aux recherches et développements des armes nucléaires soviétiques. Il est implanté au voisinage d'un village qui s'appelait Sarov, qui se trouve à 400 km à l'est de Moscou. Il prend d'abord, toujours des noms de code, KB11, bureau de construction numéro 11, puis après différentes appellations plus ou moins officielles, le nom de code Arzamas 60. C'est une façon d'indiquer où il se trouve. Il est à 60 km de la ville d'Arzamas. C'est un code postal, en fait. Et puis, il va s'appeler finalement Arzamas 16. C'est le nom qu'il va prendre. Alors, le nom de Sarov. Alors, Sarov, c'était un nom connu en URSS à l'époque, du moins en Russie avant, parce qu'il y avait un grand monastère à Sarov qui, dans les années 1920, est vidé de ses moyens. Pas à cause de la bombe, mais avant. Eh bien, le nom de Sarov est effacé, disparaît complètement de tous les documents officiels russes, soviétiques. Pas de carte. La ville n'existe plus sur aucune carte. Pas dans les statistiques. Alors, on aimait bien les statistiques. En URSS, on faisait des statistiques des populations, tout ça. Sarov, ça n'existe plus. Sarov a disparu. Alors, il y a aussi l'humorousse, un peu de dérision. Il y en a qui l'appelaient Los Arzamas. Alors, si vous ne me souvrez pas souverain, l'allusion, c'est l'allusion à Los Alamos, le fameux site de développement de la bombe américaine aux Etats-Unis. La direction du centre, c'est évident, elle est placée sous la responsabilité de l'armée avec comme premier directeur le jeune général Pavel Zernoff qui s'était illustré dans le développement industriel d'armement pendant la guerre. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les usines d'armement. Il pratique très, très bien. Alors, la construction des installations de KB11 a commencé en mai 1946 et sa première phase a été achevée dès l'automne. Les activités de recherche et de conception ont débuté au printemps 1947. Alors, il y en avait au laboratoire numéro 2 à Moscou et puis là, on va commencer à implanter des équipes à Arzamas et là, on va nommer un directeur scientifique sous recommandation de Kurchatov, on va nommer Carrington à la tête scientifique d'Arzamas XVI. Quelques mots sur Uli Carrington. Il est né en 1904 à Saint-Pétersbourg dans une famille aristocratique et intellectuelle juive. En 1925, il est diplômé de l'Institut polytechnique de Leningrad après quelques travaux sous la direction d'Ioffe donc à Leningrad c'est l'importance de ce laboratoire dont j'ai parlé au début. Il part en 1926 en Angleterre à Cambridge dans le laboratoire de Russerford où il obtient un doctorat de physique en 1928. De retour en Union soviétique, Carrington fait des recherches sur les explosifs et fonde explosifs classiques et fonde en 1931 un laboratoire qu'il dirige à l'Institut de chimie physique de Leningrad. Il travaille aussi à un deuxième doctorat en sciences physiques et mathématiques qu'il soutient en 1935. Pendant la guerre, Carrington, on se doute ce qu'il fait, il contribue au développement des munitions pour l'armée soviétique. C'était un spécialiste des explosifs. En 1946, il est recruté par Kurchatov comme directeur scientifique de ce qui deviendra Arzamas XVI. Il va y rester 46 ans jusqu'à sa retraite en 1992. Il décède à Sarov en 1996. Cette photographie tardive de Arzamas XVI, je ne connais pas encore bien la date, mais c'est du temps de l'Union soviétique, montre le développement important du site pendant la période soviétique. Alors, on peut voir au premier plan la ville. Et puis, on voit au fond, à droite, une partie seulement des installations techniques et industrielles. Et puis, à gauche, alors ça, les immeubles d'habitation de tous les gens qui venaient travailler là. Donc, il y avait beaucoup de monde en Amas. Et puis, c'est un style très soviétique de construction de bâtiments qui ont été construits très rapidement parce qu'il n'y avait presque rien. Il y avait juste un... Le monastère, en fait, ça, c'est l'église. Le monastère, il est un petit peu en dehors. Il est à 5-6 km. Ça, c'est une ville isolée. Mais l'isolation de Arzamas 16, ce n'est pas unique en URSS. Il y a beaucoup de villes comme ça. C'est une des villes qu'on appelle parfois secrètes, mais l'appellation officielle en URSS, c'est Entité territoriale administrative fermée. Alors, ces localités étaient souvent désignées par leur code posto, qui faisait référence à la ville la plus proche. Leur accès était interdit aux étrangers, c'est évident. et soumis à de fortes restrictions pour les habitants de la région. Alors, ces sites font partie de ce qu'on appelait à l'époque, en Occident, je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, le complexe militaro-industriel soviétique. C'est ce qu'on utilisait pour désigner toutes ces villes, tous ces complexes, il y en avait beaucoup sur le territoire de l'URSS. Elles ne sont pas toutes dédiées au nucléaire. Moi, je ne vais parler que de celles qui sont liées au développement de la bombe. celles d'ailleurs qui sont développées, qui sont liées au développement de la bombe, on les appelle parfois atomes grades. Grades en russe, c'est ville, ville de l'atome. Alors, voici un tableau et une carte des principaux atomes grades dont l'existence n'a été connue que vers la fin de l'URSS et même pour certaines après. Je ne vais pas évidemment examiner toutes ces villes mais évoquer rapidement les plus importantes et les premières. On a déjà vu Arzama 16. On est parlé, alors là, vous voyez où il est situé, 400 km de Moscou, c'est le site important de conception des armements. C'est le grand site de conception. Il y a aussi toujours un peu à Moscou laboratoire numéro 2 mais là, c'est vraiment un des grands sites de conception. Zwerglox, je ne sais pas comment ça se prononce, un 44 est un complexe industriel le deuxième fondé en 1941. C'était déjà une ville fermée avant, implantée en 1946. On lui implante un combina électrochimique de l'Oural. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Ce n'est pas facile avec le titre. Eh bien, on fait tout simplement de l'enrichissement de l'uranium. Et puis, un deuxième va être couvert Zwerglox 45 à côté, toujours pour créer de l'uranium fortement enrichi par des techniques différentes. Les premières bombes atomiques soviétiques sont au plutonium. Le premier site industriel de fabrication de ce combustible est créé en 1946 près de Tchelyabins. Vous voyez où ça se trouve ? Alors, c'est beaucoup plus loin. Là, on est à quelques 1200 km de Moscou. et puis, il va porter le nom d'abord de Tchelyabins 40 puis 65. Alors, à Tchelyabins, la fabrication du plutonium, je vous rappelle, le plutonium, ça se fabrique dans un recteur. On a vu ça un peu en détail dans différents points. Et donc, je vous rappelle rapidement comment ça fonctionne. On met l'uranium dans le réacteur, ça fonctionne. Il y a l'uranium 238 qui, lui, ne fait pas fonctionner le réacteur, mais est présent. Bombardement de neutrons. 238, quand tu prends un neutron, il fait du 239. Ensuite, deux décroissances radioactives. On tombe sur le plutonium. Ça paraît simple comme ça. On tombe sur le plutonium 239 et puis après, on fait un peu de chimie de tout ça. On retire le plutonium 239. Enfin, des petites quantités qui ont été fabriquées. On fait ça des milliers et des milliers de fois avec des barres et comme ça, on obtient le plutonium 239. C'est la méthode qu'utilisaient les États-Unis à Hanford. On avait vu ça la dernière fois. C'est ce que va utiliser l'URSS. Achille et Abinx. Les travaux de construction du premier réacteur, alors cette fois-ci, un réacteur de production de plutonium comme à Hanford, le réacteur A, commence en août 1946. Vous voyez, ça va vite. Le programme a été décidé en 1945. Un an après, on commence à construire sur différents sites. Par le creusement, alors c'est ce qu'on voit ici d'une tranchée très profonde ou plus de 20 mètres. Alors petite remarque, contrairement, alors c'est un peu technique, mais contrairement au réacteur de Hanford, le réacteur soviétique, il est placé dans une fosse. Le réacteur américain, lui, il n'est pas dans une fosse. Donc l'accès du réacteur soviétique, on va mettre les barres et tout, ça se fait par en-dessus, et l'accès du réacteur américain par le côté. Ça ne change pas grand-chose. Ça montre une chose, c'est que les réacteurs soviétiques, même le premier, ce n'est pas une copie pure et simple des réacteurs américains. C'est très inspiré, mais ce n'est pas simplement... Je dis ça parce que je vais parler de l'espionnage tout à l'heure, c'est à la bonne, un peu tout de suite, donc je vais me dire un peu sur l'espionnage entre les États-Unis. Ça sera un peu plus marrant que la bombe atomique, enfin marrant, vous allez voir, ce n'est pas forcément très bien. Donc, l'espionnage, on n'a pas les plans quand on fait de l'espionnage. Il n'y a que... Dans James Bond, moi j'aime beaucoup James Bond, vous avez des microfilms et puis vous avez des microfilms... Non, non, vous avez des morceaux d'informations. Et à partir de ces morceaux d'informations qui contiennent les fausses informations, vissées par le contre-espionnage, il faut reconstituer. Cette photographie suggère aussi un autre aspect. Je ne sais pas si ça vous suggère quelque chose, des débuts du nucléaire militaire. La construction des installations nécessite énormément de travailleurs. On l'avait vu aux Etats-Unis. Alors, comment ont fait les Etats-Unis ? Je vous le rappelle, ils ont fait à la méthode américaine. Ils ont fait appel à l'industrie privée. Ils ont embauché du personnel pour construire. 45 000 personnes à Hanford et en donnant la responsabilité à des grandes compagnies américaines. L'URSS, non, évidemment. Mais elle a une ressource, l'URSS. Il va utiliser ces ressources très particulières que constituent les camps de prisonniers politiques. Les plus connus, on les connaît beaucoup plus sous un autre nom, Goulag. Le Goulag, c'est l'acronyme russe de administration principale des camps. Ça désigne l'administration, ça ne désigne pas exactement le camp. Alors, Beria, il est extrêmement bien placé. Eh bien, il va créer des camps spéciaux qui vont être dédiés à la construction des centres nucléaires et installés à proximité des différents centres. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il y en a, mais il y a peut-être eu des... C'est très difficile de trouver des chiffres parce que tout ça, ça a été secret. Et puis les camps sont encore plus secrets. Alors, combien de personnes impliquées, ça, c'est difficile de savoir. Mais si vous faites une comparaison avec les États-Unis, pour construire un réacteur comme ça, il faut des milliers de personnes. Ce n'est pas deux ou trois personnes qui sont impliquées. Alors, j'évoquerai un tout petit peu ces travailleurs la prochaine fois parce que Sakharov en dit quelques mots dans ses mémoires. Donc, je lirai un petit morceau des mémoires de Sakharov où il parle de ses travailleurs à Arzamas XVI. Pas à cette époque parce que Sakharov, il arrive un tout petit peu plus tard. Le réacteur A est entré en service en juin 1948 après 21 mois de construction. Comme le réacteur expérimental de Moscou et sous-enfort, il est de type uranium naturel avec modérateur en graphite et refroidissement à l'eau. Il était... Alors, on donne toujours des surnoms. Celui-là, il était affectueusement surnommé Anoushka. Anoushka, ça veut dire la petite âne. On donne des noms comme ça. Même à des choses un peu militaires. Alors, cette photographie, elle n'est pas d'époque. Elle est de la fin des... Celle-là, j'ai trouvé. Elle est de la fin des années 50. Et c'est une période de reconditionnement du réacteur qui fait passer la puissance maximale de 100 à 500 mégawatts pour produire plus de plutonium. Alors, la photo, elle représente sûrement des opérateurs qui introduisent les fameuses barres puis qui les ressortent au bout de quelques jours puis qui en mettent d'autres. Il y a des milliers de barres contenant l'uranium pour produire un peu, très peu de plutonium. Alors, ensuite, le plutonium est extrait par traitement radiochimique dans une usine qui se trouve à côté qui s'appelle l'usine B qui est mise en service en 1948. On voit ici les premiers bâtiments et en particulier celui du réacteur qui se trouve là. À la fin des années 40, l'URSS dispose de très peu de combustible nucléaire. À Tchédabinx, la production de plutonium va s'accélérer avec la mise en service au début des années 50 de quatre autres réacteurs. Je vous rappelle qu'une des difficultés de la bombe atomique, c'est d'avoir du combustible. Soit il faut enrichir de l'uranium, soit il faut fabriquer du plutonium. Heureusement que c'est compliqué à faire. Donc, ils vont mettre en route progressivement à partir de 50, quatre autres réacteurs. Ils vont d'ailleurs en mettre en route comme les Etats-Unis l'ont fait aussi sur un autre site. Alors, ces cinq premiers réacteurs de type uranium graphite, ils sont arrêtés entre 1987 et 1982. Une fonctionnalité différente. Alors, venons-en maintenant, c'est peut-être un peu de temps, à la première bombe atomique soviétique, RDS-1. Alors, c'est celle que l'on voit ici. C'est une photographie prise dans le musée de la bombe à Sarov. Alors, à Sarov, maintenant, c'est rouvert. Il y a un musée de la bombe comme il y en a aux Etats-Unis, à Bokurké, et à plusieurs endroits. Alors, il y a plusieurs explications... C'est une maquette, hein. Il y a plusieurs explications pour ce nom de code, RDS. À l'origine, ça signifiait sans doute moteur à réaction spéciale. Vous allez me dire, ça ne veut rien dire du tout. Ben, c'est fait exprès, hein. C'est fait pour que les gens qui construisent la bombe ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. sauf, évidemment, ceux qui sont à très haut niveau, mais ceux qui assemblent et tout ça, on leur dit, vous faites un réacteur, etc., spécial. Bon. Et avec un peu d'humour, on retrouve un peu le mot russe, hein. Alors, ça a été transformé par certains en moteur à réaction de Staline. Bon, vous voyez, le genre de humour politique sous-jacent. Ou encore, alors, plus patriotique, là, je vais essayer de prononcer un peu de russe parce que c'est joli. Rossiya, Delaet, Saba, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le russe, moi pas, ça veut dire la Russie l'a fait elle-même. C'est avec les mêmes initiales, vous voyez, à partir de... Et alors, il paraît que c'était la dénomination qui plaisait le plus à Staline, parait-il, on ne comprend pas pourquoi. Pas parce qu'elle était politique, évidemment. Alors, quelle qu'en soit la signification, les bombes atomiques suivantes porteront aussi les noms de RDS. Vous verrez, je vais en présenter une ou deux, elles portent toujours le nom de RDS avec un numéro. Comme je vous rappelle, les bombes américaines, c'était Mark I, Mark II, et puis après, elles vont changer de numéro. Et puis parfois, on saute des numéros parce qu'on fait des petites modifications dont on change de numéro et ainsi de suite. Ça permet de savoir où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour ceux qui sont venus aux différents cours sur les Etats-Unis ? Eh bien, on remarque immédiatement, il ne faut pas longtemps pour remarquer que RDS-1, eh bien, ça ressemble à Mark III. Ça, c'est clair. Eh bien, Mark III, aussi appelé Fatman, ça, c'est la bombe américaine test et la bombe américaine qui a été utilisée sur Nagasaki. Et c'est la bombe américaine qui constitue les premiers stocks nucléaires des bombes aux Etats-Unis. Alors, cette ressemblance, ce n'est pas un hasard. Là, cette fois, il ne faut pas exagérer. Je vais y revenir dans quelques instants. RDS-1 est une bombe atomique à implosion. Alors, je vous rappelle le principe, le principe, là, sur RDS-1, avec cette coupe de cette bombe. À l'intérieur, on met une sphère, alors ça, c'est toujours dans le musée de Saroff, on met à l'intérieur une sphère de plutonium en plusieurs morceaux. D'accord ? Ça fonctionne comme Fatman. On met des détonateurs tout autour, on synchronise tout ça et on fait l'implosion, c'est-à-dire, on fait partir en même temps tous les morceaux de plutonium. Ça a l'air assez compliqué, mais c'est parce qu'il faut faire des petits bouts de plutonium, sinon il y a des problèmes avec le plutonium 240. Enfin, j'avais expliqué ça un peu la dernière fois. On fait une implosion, au centre, il y a une source de neutrons et encore un peu de plutonium. On obtient ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire la masse suffisante pour que la réaction se propage et la bombe explose. RDS-1 est testée au Kazakhstan. On est en URSS à l'époque. Donc, le Kazakhstan, c'est une des républiques socialistes soviétiques. Alors, on voit où est le Kazakhstan. C'est en bas de... En rouge, c'est la Russie. C'est la zone violette du Kazakhstan, dans une zone alors assez isolée. Il y avait encore quelques villages quand même de steppe qui est située à 150 km à l'ouest d'une ville qui s'appelait Sémipalatinsk. Alors, sur la carte, on a du mal à la trouver parce qu'elle s'appelle... Elle a changé depuis que... Vous savez que l'URSS s'est coupée, donc les pays ont retrouvé. Donc, dans le Kazakhstan, maintenant, ça s'appelle Sémé. Vous voyez la vidéo Sémé. Mais sur cette carte, elle s'appelle encore Sémipalatinsk. Alors, ce site avait été choisi deux ans plus tôt, sans doute par Beria, Kurchatov, les responsables. Alors, des camps militaires sont installés, des colonies, comme on les appelait, d'ouvriers du goulag, avaient été aménagées pour construire les infrastructures nécessaire parce qu'il n'y avait rien. C'est une zone complètement désertique. Enfin, désertique, il y avait quelques villages dans une petite ville. Alors, la petite ville qui se trouve au bord du site et qui va prendre le nom en hommage au physicien russe Kurchatov. Cette ville, on va leur donner le nom de Kurchatov. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, au Kazakhstan, cette ville s'appelle Kurchatov. On n'a pas enlevé le nom russe. Alors, au début de 1949, à l'été plutôt, la bombe RDS-1 est préparée et assemblée à KB-11, Arzamas donc, puis démontée. Les pièces sont emballées, transportées par train et avion sur le site de test. On voit ici, elle est reconditionnée, elle est installée au sommet d'une tour pour un essai. Ça, c'est la première bombe. Je suis revenu en 1949. Je vous rappelle, premier essai, août 1949. Alors, si vous vous rappelez les cours précédents, c'est exactement le même montage que celui des Américains dans le désert du Nouveau-Mexique. une tour et un essai en haut d'une tour. L'essai en Union soviétique a été déclenché le 29 août 1949 à 7 heures du matin. La puissance estimée était voisine de celle des premières bombes américaines, même peut-être légèrement supérieure, environ 22 kilotonnes. Je vous rappelle, c'est 20 et 16. pour Hiroshima. Les militaires, parce que là, ils voulaient connaître l'effet de la bombe. Alors, différentes distances, ils ont disposé des bâtiments civils, des installations ferroviaires, des avions, des chars, des bâtiments, des animaux pour voir l'effet de la bombe. Les Américains connaissaient l'effet de la bombe. Il y avait Hiroshima, les soviétiques qui voulaient voir l'effet de la bombe. On peut voir quelques-uns de ces résultats. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit mémorandum qui a été écrit par Beria et Kurchatov. Alors, Beria et Kurchatov étaient présents au premier essai nucléaire et ils écrivent ça pour Staline. Ils envoient ça à Staline qui, lui, n'était pas présent. Et alors, on peut voir sur la partie gauche un bâtiment qui a été construit exprès. un bâtiment en béton et en briques avec une tour électrique à côté, 500 mètres du lieu de la bombe, voilà ce qu'il reste. Et puis, un très spectaculaire pour un avion de chasse et puis, voilà, l'avion de chasse après l'explosion de la bombe. Bon. Il fallait impressionner Staline, le chef suprême, pour qu'il n'était pas présent. Il fallait quand même lui faire voir un peu les effets de la bombe. Ce premier test est réussi. L'URSS est donc le deuxième pays à entrer dans l'ère nucléaire. Mais contrairement aux Etats-Unis, en 1945, pas d'annonce. Aucune annonce n'est faite par l'URSS. Alors, on peut se demander pourquoi, pourquoi ils ne font pas d'annonce. Moi, je fais plusieurs hypothèses. Peut-être, ils attendaient de disposer suffisamment de combustible. Peut-être, ils attendaient de faire une bombe soviétique qui ne soit pas simplement une copie américaine. On ne connaît pas vraiment les raisons de... Ils ne voulaient pas peut-être révéler leurs recherches avant de les avoir poursuivies un peu. Toujours est-il qu'aucune annonce n'est faite. Il faudra attendre plus de deux ans pour que l'URSS procède sur le même site à deux nouveaux tests le 24 septembre 1951 avec RDS2 et le... Alors, vous voyez, RDS1, c'est le premier. On est en août 1949. Ensuite, on passe en 51, septembre, octobre, avec deux autres bombes, RDS2 et RDS3. Vous voyez qu'elles sont à peu près deux fois plus puissantes. Ce sont encore des prototypes. Mais des prototypes, j'allais dire, soviétisés, c'est-à-dire transformés, qui n'ont pas la même forme, etc., qui sont adaptés à la fabrication soviétique. La première arme nucléaire tactique, la première bombe que l'on peut mettre dans un avion emmenée chez l'ennemi, etc., et elle est surnommée Tatiana, d'ailleurs, c'est RDS4. Elle est testée le 23 août 1953. Alors, cette bombe, ça va être produite en série pendant assez longtemps avec différentes formes, militarisées, avions, etc. Alors, je reviens un petit peu en arrière. en 1949. Donc, pas d'annonce par les soviétiques. Mais, l'annonce, par contre, du premier essai nucléaire soviétique est faite solennellement le 23 septembre 1949 par le président Truman. C'est Truman qui annonce au monde l'existence de la première bombe atomique soviétique. Alors, comment les États-Unis ont-ils connu l'existence de cet essai ? Évidemment, Truman, il n'en dit rien. Ça, c'est sûr. On ne trouve pas ça dans le discours de Truman. Il faudra attendre plusieurs décennies quand on commence à ouvrir les archives jusqu'à leur secrète pour le savoir. Les États-Unis, en fait, attendaient une bombe atomique soviétique mais pour quelques années plus tard, ce qu'on a vu, 52, 53, 54, pardon, mais pas 49. Et en fait, ça, c'est la version officielle, mais bon, il devait y avoir quelques expions qui ont vu l'explosion de la bombe. Certains avions de reconnaissance météorologique, comme on appelait ça, de l'US Air Force, vous voyez, c'est des avions de reconnaissance météorologique, mais de l'US Air Force. les WB-29, on en voit un, avaient été équipés de filtres spéciaux pour recueillir, pardon, des poussières radioatmiques atmosphériques. Quand on faisait un essai atmosphérique, on envoyait un avion pour récupérer, et c'est américain jusqu'à l'époque. Comme par hasard, je vais dire, je n'ai pas trouvé pourquoi, mais le 1er septembre 1949, au cours d'un vol entre le Japon et l'Alaska, un avion a recueilli quelques éléments. Ils les ont analysés, ensuite ils ont envoyé d'autres avions, ces données ensuite ont été croisées avec celles provenant de vols ultérieurs. L'analyse a montré que l'Union soviétique avait effectivement testé une arme nucléaire. Une fois qu'on récupère, quand les essais sont faits dans l'atmosphère, si vous récupérez des poussières radioactives comme ça, en faisant l'analyse de ces poussières, et en étant très compétents, comme Hans Bethe, par exemple, qui a fait ce type d'analyse, qui était un très grand physicien allemand sur le sol américain, on arrive à savoir quel type d'essai a été fait. Ça, ça vous montre une chose d'ailleurs que les États-Unis, ils espionnent allègrement le territoire soviétique puisqu'ils passent au-dessus ou à proximité. Ils ne passent pas exactement sur le territoire. Parce que quand on a, on l'a vu par les accidents nucléaires comme Tchernobyl, par exemple, que le nuage, c'est pas une explosion nucléaire, Tchernobyl, c'est une exposante chimique, mais qui disperse de la matière radioactive. Donc cette matière dispersée, elle retombe en Biélorussie, elle retombe un peu partout, donc vous pouvez analyser très loin du lieu. Mais, bon, on voit quand même que, eh bien, je ne vais pas parler longtemps de l'espionnage par avion, parce que ça, je ne connais pas, mais les États-Unis ont une supériorité sur l'Union soviétique. C'est les fameux avions, plus tard, les U2 qui vont faire tant d'histoires au moment de la crise de Cuba, quand Cuba va en abattre un, etc. Là, à l'époque, on faisait ça avec des B-29 qui avaient l'avantage, qui étaient beaucoup mieux que les Tupolev russes, parce qu'ils volaient beaucoup plus haut. Il y a toujours une petite supériorité de l'aviation américaine sur l'aviation soviétique. Bon, dit-on. Alors, l'espionnage, l'espionnage, c'est une dimension importante de la guerre froide, mais dont l'origine ne commence pas avec la guerre froide. On s'espionnait même entre alliés. Pour la bombe atomique, voici un document, pour la bombe atomique, Berrien, il avait donné comme directive de copier au maximum Fatman. Ça, c'est une directive de Berrien. Il dit, on peut faire des développements en URSS, on est très bon, mais vous me copiez la bombe américaine. Pour copier la bombe américaine, il faudrait-il encore avoir des renseignements sur la dite bombe américaine. Eh bien, voici un exemple de rapport. Ça, c'est un rapport qui est transmis à Berrien. Berrien, il est daté du février 1945. Bien, attention à la date. Février 1945, on est plusieurs mois avant Hiroshima. Le monde ne connaît pas l'existence, mais Berrien, l'Union soviétique, connaît bien l'existence de la bombe américaine. C'est pour ça que Staline n'était pas surpris. Alors, il est intitulé Progrès de la bombe atomique à l'étranger. Plusieurs éléments sont mentionnés, 5 kg de plutonium, implosion, etc., dans un petit rapport. Et dernière ligne, alors, il est souligné en bas, l'explosion est prévue vers le 10 juillet. Et il aura lieu le 16. C'est quand même du bon espionnage. Parce que même les Américains, ils ne savaient pas exactement à quelle date. Ils savaient que c'était à la mi-juillet à peu près, mais ils ne savaient pas exactement à quelle date. Autre exemple de document transmis en URSS, on y reconnaît, alors, j'en ai parlé plusieurs fois, le principe de fonctionnement, je viens de le rappeler, avec des détonateurs synchronisés autour d'une sphère, etc. Bon, c'est un petit peu simpliste ici, mais c'est le principe de Fatman. Donc, l'espionnage, alors, j'arrive à l'espionnage, le contre-espionnage, ce sont des domaines discrets, ça, c'est évident, et secrets. Sauf quand ils sont découverts. Bon, ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence encore. Parce qu'on peut découvrir des réseaux d'espionnage et rien révéler du tout. On détruit le réseau d'espionnage. Personne ne le sait, sauf, évidemment, les gens qui l'ont fait. Et parfois, ils sont révélés au public. Et quand ils sont révélés au public, bon, je ne commenterai pas les... C'est souvent pour des raisons politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas pour des raisons... c'est vraiment pour faire un impact politique soit sur le public en face, soit sur son, en général, propre public. En 1950, éclate l'affaire Fuchs. Klaus Fuchs, je vais dire quelques mots de Klaus Fuchs, il est né en Allemagne et il est rapidement intéressé. Alors, il est né en Allemagne en 1911. Il est très vite intéressé par l'engagement politique. Il va au SPD, puis au KPD. Ce qu'on appelait en Allemagne de cette époque, le KPD, c'est le Parti communiste. Évidemment, en 1933, communiste allemand, ça pose pas mal de problèmes. Il se cache, etc. Il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre. En Angleterre, il y a un physicien, il passe sa thèse à Bristol en 1937. En mai 1941, il est recruté à Birmingham par Rudolf Peyers. Alors, Rudolf Peyers, j'en avais parlé un peu, c'est un autre réfugié allemand, arrivé en 1933, et qui travaille sur le programme atomique britannique. Donc, vous voyez, Peyers recrute Fuchs. C'est à cette période que Fuchs est contacté par des espions soviétiques qu'on connaît l'histoire après. À Londres, il est encore en Angleterre, où il se rendra à plusieurs reprises. Fuchs obtient la nationalité anglaise en 1942. À la fin 1943, il part avec Peyers à l'université de Columbia, donc à New York, pour travailler sur le projet Manhattan, donc le projet de bombe américaine. En août 1944, il rejoint la division de physique théorique de Los Alamos, dirigée par Hans Bethe. Ça, c'est le badge d'entrée à Los Alamos de Fuchs. Il y travaille sur le problème d'implosion de la bombe au plutonium. Il travaille sur des problèmes très stratégiques, Fuchs. D'ailleurs, Bethe considérait Fuchs comme un excellent physicien et l'un des hommes les plus précieux de sa division. Fuchs restera à Los Alamos jusqu'à son départ en Angleterre en août 1946 pour travailler sur quoi ? Sur le programme nucléaire britannique à Harwell, le programme de la bombe anglaise. Bon, il continue à informer l'URSS sur les recherches nucléaires. Autour de 1949, les États-Unis ont commencé à repérer ce réseau. Il est démasqué à l'automne 1949, arrêté en janvier 1950. il est en Angleterre. Il reconnaît son travail d'espion et il est condamné à 14 ans de prison. Après un peu plus de 9 ans, en 1959, il sera libéré et partira en Allemagne de l'Est. C'est là où on le voit, en Allemagne de l'Est. Il y a d'ailleurs un journal anglais, enfin bref. Et en Allemagne de l'Est et où il reprendra une carrière centrifique. Il sera directeur adjoint du grand centre d'études de Rosenberg. Alors Fuchs, ce n'est pas le seul espion démasqué. Il y en a peut-être d'autres. C'est le plus connu et c'est surtout celui qui a le niveau scientifique le plus élevé. Fuchs avait accès à des informations de première main. Pas toutes les informations parce que quand même, à Los Alamos, c'est cloisonné un peu. Il n'y a que des gens comme Oppenheimer, par exemple, qui ont un peu tout ou quelques autres. Donc lui, il a accès, mais il a accès à tous ces phénomènes d'implosion, etc. Dans ce contexte tendu des débuts de la guerre froide, on est au début de la guerre froide et je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, dans les années 50, se mettent en place ce qu'on va appeler le maccartisme, c'est-à-dire la lutte contre le communiste rouge, etc. Et donc, suite à l'interception de Fuchs, le réseau est remonté un peu et il y a l'affaire aux Etats-Unis, cette fois, de David Greenglass, qui est un technicien qui lui espionnait. Alors, on espionne à différents niveaux. Là, c'est un très haut niveau avec Fuchs. David Greenglass, lui, il copie, mais c'est très intéressant, des petits morceaux techniques de la bombe, mais surtout, celle retentissante de la sœur de David Greenglass, qui est, et elle, Greenglass, qui est mariée à Julius Rosenberg. Alors, Julius Rosenberg, les époux Rosenberg, ça, c'est bien connu à cette époque-là, ils sont arrêtés en juillet et août, indépendamment, 1950, jugés coupables en avril 1951. Ils sont sur le sol américain. Et malgré une forte mobilisation internationale, les tels et Julius Rosenberg seront exécutés le 19 juin 1953. On dit que ce sont les seuls espions qui ont été exécutés officiellement. Bon, il y en a eu sûrement de le réglé en dehors, mais, et là, il y a eu un tollé international, alors, ce qu'on fait après chez les espions, on les échange souvent, comme cet espion anglais, dont on parle actuellement, il avait été échangé contre d'autres espions, etc. Mais n'empêche que, alors, il y a eu tout un débat de savoir s'ils avaient vraiment espionné. Enfin, ça a été tout un débat à l'époque. Alors, on connaît à peu près la réponse, maintenant, Rosenberg, Julius, oui. Alors, mais pas au niveau de... Lui, il était transmetteur de documents, c'est-à-dire, il servait entre quelqu'un qui lui donnait les documents à les remettre à des soviétiques qui étaient sur le sol américain. Il y a un passage. On a des doutes sur Etel. Et on pense que ce n'est pas Etel qui espionnait, mais la femme de David Gringlas qui était, elle, espionne avec son mari. Mais en fait, son mari, il a chargé, parce qu'on savait qu'il y avait une femme, il a chargé sa soeur et donc, sa femme n'a rien eu. Vous voyez, ce n'est pas toujours très moral. Lui, il va faire 14 ans de prison. Quand on peut être coupable aux Etats-Unis, on a des remises de peine, etc. Et puis, il va survivre. Il y a une forme de moralité dans cet espionnage. N'empêche que, probablement, qu'Etel Gringlas n'a jamais vraiment espionné. Alors, pour terminer, je reviens rapidement aux essais nucléaires soviétiques au tournant des années 1950. Alors, c'est le tableau que j'ai donné tout à l'heure. Donc, les Américains, alors, vous voyez le tableau, ça, c'est le nom des bombes. Les Américains, ils ne connaissent pas le nom, c'est des noms secrets. Alors, ils donnent des noms aux essais nucléaires soviétiques. Ils les appellent Joé. Alors, vous avez Joé 1, Joé 2, Joé 3, Joé 5. Alors, Joé, pourquoi Joé ? Vous avez peut-être deviné. C'est le surnom de Joseph. Et donc, c'est le surnom de Joseph Staline. Donc, il les appelait Joé, Joé, etc. Bon, ça, c'est très américain. Et alors, il n'y a pas d'erreur. C'est bien Joé 5 qui est ici parce qu'il y a un essai dont je ne vous ai pas parlé qui est Joé 4. Joé 4 qui a eu lieu, vous voyez, légèrement avant, une dizaine de jours avant, la même année, 1953, et avec une bombe qui s'appelle RDS-6. Donc, un autre type de bombe. Remarquez la puissance. 400 kilotonnes. Donc, ce n'est pas du tout dans le même registre. Alors, voici une image de RDS-6. Enfin, voici deux images. C'est deux présentations au musée de Sarov à deux époques différentes. Vous avez, alors, c'est la grosse bombe que vous voyez là, RDS-6 là-bas. Bon, RDS-1, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, la première bombe atomique soviétique. Alors, en fait, RDS-6, j'en avais parlé un peu la dernière fois, c'est ce qu'on appelle une bombe atomique boostée. On voit qu'elle a une puissance beaucoup plus grande. Alors, le principe, je vous le rappelle brièvement, le déclenchement d'une bombe à fission, une bombe A, génère une densité d'énergie considérable. On place à l'intérieur des noyaux légers, d'autérium, tritium, ou plutôt d'autérium, d'utium, peu importe, des noyaux légers. Et donc, cette énergie fait la fusion des noyaux légers qui dégagent une énergie importante, qui dégagent aussi des neutrons. Ces neutrons-là font la fission d'uranium. Vous voyez ? Donc, c'est une bombe qu'on déclenche à partir de la bomba, donc une bombe à fission normale. On fait de la fusion. Cette fusion-là augmente un petit peu l'énergie, pas beaucoup, à quelques pourcents, mais surtout, elle génère de neutrons qui augmentent la fusion, qui augmentent la fission. Des fois, fusion, fusion, on dit... Bon, je répète, on commence par une bombe à fission. On met un peu dedans des éléments de fusion. Quand il fusionne, dégagement de neutrons et fission du réveil. Aux Etats-Unis, on avait eu la même idée. Teller avait proposé cette idée de faire des couches comme ça de fission, fusion, etc. Il l'appelait d'ailleurs alarm clock. Je le réveille le matin. On réveillait, on réveillait un peu la fission. Mais elle n'a jamais été testée par les Américains. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trouvé un meilleur procédé entre-temps. Donc, ils n'ont pas poursuivi les tests de l'alarme clock. Ils n'ont vraiment jamais construit s'ils sont passés sur autre chose. En URSS, ils l'ont testée. C'est celle qu'on vient de voir. Et ils l'avaient surnommée, d'ailleurs, RDS6, Sloïka. Alors, Sloïka, c'est un gâteau russe. Sloïka, c'est un gâteau russe en couche. Vous voyez ? Donc, c'est un... une couche comme ça, une autre couche et tout. Donc, ils l'avaient surnommée Sloïka. Bon, c'est un joli nom pour une bombe, mais quand même. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, la puissance provient essentiellement de la fission secondaire, à peu près 10%, peut-être un peu moins, de la fusion des noyaux légers. En pleine guerre froide, cette bombe-là, c'est une arme politique aussi. Et le 8 août 1953, donc, faites attention aux dates, 8 août 1953, donc 4 jours avant l'essai, Malenkov, Malenkov, c'est le président du Conseil des ministres, annonce que l'Union soviétique possède la bombage. C'est pas tout à fait une bombage, mais il annonce l'Union soviétique possède la bombage. Là, vous voyez, il y a une offensive de propagande, cette fois-ci, pour dire nous sommes possesseurs de la bombage. C'est repris dans les journaux américains, puisque l'annonce de Malenkov, alors voici ce que disent les journaux, les Etats-Unis n'ont plus le monopole de la bombe à hydrogène, cette information, et les soviétiques, ça c'est la déclaration de, pardon, la déclaration de Malenkov, les Etats-Unis n'ont plus le monopole de la bombe à hydrogène. Dans un discours général, un long discours, il parlait d'autre chose, c'est repris, les titres de journaux, les scientifiques affirment avoir la bombe à hydrogène, les soviétiques, pardon, je commence là, les soviétiques affirment avoir la bombe à hydrogène, un des titres de journal, le Premier ministre se vante que l'URSS a la bombe à hydrogène. Vous voyez, il y a un petit peu de réticence du côté américain, c'est vrai que l'essai n'a pas eu lieu. Mais, quand l'essai a eu lieu, les Etats-Unis confirment l'existence et les journaux reprennent, alors cette fois-là, en gros titre, les Russes, ou les Reds, comme on dit, les Rouges, les Rouges, ont fait exploser la bombage. Ce premier essai, alors qu'il n'est pas tout à fait qu'un essai un peu thermonucléaire, mais pas encore tout à fait la bombage, il a lieu dans une période très particulière de l'URSS. Je ne sais pas si vous voyez de quelle période, je fais attention, on est au mois d'août 1953, et au mois d'août 1953, c'est trois mois après la mort de Staline. La mort de Staline a eu lieu, enfin, il a eu une attaque cérébrale le 1er mars, un AVC le 1er mars 1953, il a eu un peu de temps pour aller le secourir, pour différentes raisons, et il décède le 5 mars. L'annonce est faite le 6 mars. Alors là, j'ai pu, comme c'est un événement international considérable, cette fois-ci, j'ai pu trouver des journaux français. Alors évidemment, vous avez reconnu à droite l'Humanité, le journal du Parti Communiste, deuil pour tous les peuples, le grand Staline, il va y avoir une cérémonie au Veldiv, etc. Bon, François, c'est plus calme, mais c'est quand même le gros titre essentiel dans tous les journaux du monde, vous pouvez regarder en Italie, en Espagne, un peu partout, la mort de Staline. Il y a un petit sous-titre à droite, je ne sais pas si vous voyez sur la colonne, la colonne de droite, pour François, c'est mystère total autour de la succession, ce qui est un peu vrai. Alors ce mystère, il va mettre un certain temps à se clarifier parmi les membres principaux du Parti Communiste, on les voit ici, les membres principaux du Parti Communiste, on ne les voit pas tous parce qu'il y en a de l'autre côté un peu, ils portent le cercueil de Staline le jour des funérailles. C'est important de savoir à quel rang, là on peut voir le rang des membres du Parti Communiste. Au premier rang, on peut voir à gauche Malenkov, celui qui a fait l'annonce, tout à l'heure. À la mort de Staline, Malenkov devient président du Conseil des ministres de l'URSS, une position qui la coupera à peu près deux ans. Au troisième rang, avec son petit chapeau, c'est Molotov, premier vice-président du Conseil des ministres, très bien connu comme ministre des Affaires étrangères. mais au premier rang, il y en a un deuxième à droite, avec son chapeau noir. Mais à lui, c'est Beria. Alors le fameux Beria qui devient ministre de l'Intérieur, bon, il était déjà un peu, est un des quatre vice-présidents du Conseil des ministres. On pense que les mieux placés, bon, c'est par ordre, c'est Malenkov et Beria. D'ailleurs, c'est Beria qui prononce au funérail de Staline l'éloge funèbre de Staline. Mais Beria va être rapidement victime du système qu'il avait, pas mis en place, mais soutenu et développé. Il est arrêté le 26 juin 1953 et exécuté six mois plus tard. C'est finalement, alors je ne l'ai pas localisé sur la photo, peut-être qu'il est de l'autre côté, mais il y était. C'est finalement Nikita Khrouchov qui va prendre le pouvoir en devenant, alors non pas président du Conseil des ministres, mais en septembre 1953, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'URSS. Et à partir de 1958, d'ailleurs, il cumulera la fonction primordiale, c'est la plus importante, avec celui de président du Conseil des ministres. Alors Khrouchov, il va rester en place jusqu'à sa destitution en 1964. Il est destitué, mais pas exécuté. Alors pourquoi je vous ai parlé de ça ? Parce que les deux principaux du programme nucléaire, enfin le principal, Beria, disparaît. Staline disparaît. Il y a des sous-brosseaux politiques. Mais malgré ça, le programme nucléaire se poursuit. Il était bien lancé, mais il se poursuit. Dans une organisation alors qu'il va changer, administrative, que je ne veux pas complètement déterminer, qui est assez complexe, qui s'appuie sur plusieurs ministères, et principalement sur celui de construction des machines moyennes, donc il sera renommé plus tard ministère de l'énergie atomique et d'industrie. on réorganise, mais le programme nucléaire se poursuit. Le premier test, une véritable bombe H, une bombe à deux étages, a lieu le 22 novembre 1955 avec RDS 37, toujours le même site, semi-palatis. Cette bombe est basée sur le principe que Sakharov appellera dans ses mémoires l'idée numéro 3 et qu'il fait remonter au printemps 1954. Ce principe est redécouvert en URSS. Semble-t-il, les historiens pensent qu'indépendamment des idées de Teller-Ulam, dont il est très proche, séparation en deux étages, transfert par rayonnement pour déclencher la fusion. RDS 37, alors ça c'est nouveau, est la première bombe thermonucléaire lâchée d'un avion. La bombe américaine avait été testée au niveau du sol. Elle a explosé à 1500 mètres d'altitude avec une puissance, elle était un peu bridée, exprès, de 1,6 mégatonnes. 1,6 mégatonnes, c'est à peu près 100 fois la bombe d'Hiroshima. Il est temps de terminer, alors je termine ce rapide cheminement dans les débuts des bombes atomiques soviétiques avec un petit résumé de ce que je viens de faire. Rapide, de date, 1943, lancement du projet atomique avec la création en Moscou du laboratoire numéro 2 sous la direction de Kurshatov. 1945, formation d'un comité spécial sous la direction de Beria, lancement du projet de bomba. 1946, début de la construction du site d'Arzamas pour les recherches et assemblages des bombes et de celui de Tchelabinsk pour la fabrication du plutonium. 1947, début d'aménagement d'un centre de tests nucléaires à Semi-Palatinsk au Kazakhstan. 1948, ça j'en ai pas parlé mais j'en parlerai la prochaine fois, constitution d'un groupe d'études sur la fusion et la bombe thermonucléaire en URSS. 1949, premier essai de bomba. 1951, deux tests de prototypes de bomba. 1953, test de la bomba stratégique fabriquée en série et de la première bombe incorporant la fusion. 1955, test de la bombe thermonucléaire ou bombage. Au milieu des années 1950, l'URSS a pratiquement rattrapé son retard sur les Etats-Unis dans les recherches et développements sur la bombe atomique. La prochaine fois, le 5 avril, je reviendrai sur la bombe et son développement au début de la guerre froide, sujet que j'avais développé la dernière fois pour les Etats-Unis et que j'ai seulement rapidement évoqué aujourd'hui pour l'URSS. Je reprendrai un peu les principes physiques de la bombe thermonucléaire, le contexte politique de sa réalisation. Ce sera un petit résumé des trois premiers épisodes que j'essaierai de faire rapidement pour consacrer beaucoup plus de temps à la deuxième partie qui sera plus longue qui est une partie consacrée aux deux physiciens alors qu'ils sont souvent considérés comme les pères de la bombage. La bombage, c'est un travail collectif mais ceux qui ont vraiment apporté des contributions très importantes Édouard Teller aux Etats-Unis et Andréis Sakharov en URSS. Alors en m'appuyant sur leur mémoire, leurs mémoires sont publiées à la fin de leur vie, longtemps après, j'essaierai d'évoquer leurs engagements scientifiques, politiques au début de la guerre froide. Merci de votre attention. Merci. Applaudissements